Ma date de naissance, tu peux dire quoi ? Plein de choses. Le centre, qui est très important, c'est ton chemin de vie, mais aussi on peut voir comment tu fonctionnes au niveau mental, au niveau de l'âme, qu'est-ce que tu viens manifester, on peut voir tes failles. Et ça c'est très important. Moi j'utilise ça, c'est-à-dire que quand j'accompagne les gens, ça c'est le côté professionnel, avant d'accompagner les gens, je prends toujours la date de naissance et le groupe sanguin de la personne, et là je vois où elle en est tout de suite, je sais. Mais il n'y a rien de subtil, il n'y a rien de... Je ne me connecte pas à des soi-disant anges, ou des démons, ou je ne sais quoi. Juste j'observe ce qui est marqué, c'est marqué. Tout comme s'il y a des choses marquées dans ta main. Il y a plein de choses comme ça. Et à partir de là, je te dis, là il y a ça, il y a ça, et puis là les gens font... Comment tu sais ? C'est marqué. Parce que tu fonctionnes comme ça, et que là on te met des barrières à tel ou tel niveau. Et grâce à la numérologie de ta date de naissance, je sais, et ton groupe sanguin aussi, parce que tu as un fonctionnement avec cela. Donc tout de suite pour moi c'est une évidence, parce que j'ai l'habitude, ça fait plus de dix ans que je fais ça. Donc c'est juste à lire, je sais. Point. Mais ce n'est pas parce que je me suis connecté à telle énergie, je ne m'amuse pas à faire de ce genre de connexion, parce que ça peut être très dangereux, pas pour moi, mais surtout pour vous. Je ne fais pas ça. D'accord ? Je me connecte au pire à votre âme. Ça c'est quand je discute avec vous, c'est d'âme à âme, et là je vous porte le temps pour que tu puisses vivre, par exemple, ce qui est d'être bien, le temps d'un instant déjà. Pour que tu puisses voir que c'est possible. Et ça c'est concret, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est pour ça que la consultation, quand je fais un bilan avec les gens, c'est justement de les amener dans un... Je ne cherche pas à les amener dans un état, simplement parce que je leur donne des vérités. Et la vérité, elle défait tout. Alors ça ne le défait pas, dans le sens où ça va éliminer, mais pendant un instant tu sens la différence en toi, ton âme est présente. Ce n'est plus tes mémoires, ce n'est plus ton mental vicieux. Mental. Mental. Ton intellect, ce qu'on appelle l'intellect, ce que tu crois être le plus intelligent, là où tu crois être le plus intelligent, et qui est basé sur des vieilles mémoires. Il y en a qui sont bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont mauvaises et lourdes. Et tant que tu n'as pas défait ça, tu vas avoir des difficultés d'être dans l'âme dans la matière. Quand tu viens avec moi en consultation, je te montre des vérités, et petit à petit, je te fais vivre ce qu'est être dans l'âme. Parce que je vais te montrer comment elle fonctionne ton âme. Qu'est-ce que tu es vraiment. Et là, quand tu commences à le vivre, que tu es dans cet état de ce que tu es vraiment toi, ce n'est pas comme moi, comme toi tu es. Là tu sais. Là tu sais. Parce que tu l'as vécu. Et ça, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Et quand tu l'as vécu, maintenant tu sais que c'est possible. Et à partir de là, je peux accompagner les gens pour les amener à leur vrai état. Pour qu'ils le soient par eux-mêmes. Qu'ils soient capables de se laver par eux-mêmes. Énergétiquement, émotionnellement, mentalement. Pour que ton âme puisse passer. Si tu as du calcaire au bout du tuyau, tu comprends bien que ça coule mal. C'est normal. Donc tant que tu n'as pas nettoyé tous les étages, ton âme ça ne passe pas. Ton énergie d'âme, ta spontanéité, cette forme de médiumnité naturelle que tu as chez toi, cette connexion avec ton âme directe et ton esprit. Tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas être bien dans la matière. Donc selon ce que tu as traversé, il y a des gens qui ont traversé la galère parce qu'ils ont une faille au niveau de l'affectif. D'où la ligne. On peut détecter des choses là aussi. La ligne de cœur tout en haut. Ça moi je le vois à travers la date. Je n'ai pas besoin de vos lignes de main pour savoir tout ça. C'est pour ça que c'est direct. J'utilise les outils que je maîtrise le plus. Tu viens en consultation, je ne vais pas lire des lignes de la main. Je vous donne des infos comme ça en vidéo pour que vous puissiez étudier un petit peu. C'est pour vous. C'est pour vous. Pour que vous le viviez déjà par vous-même. C'est pour toucher du doigt certaines choses. Des fois je vous ai fait des vidéos où je vous montre comment faire votre calcul de chemin de vie. Et sur Youtube je vous ai mis les définitions pour que déjà vous ayez un petit bout. Déjà un petit quelque chose. Pour que vous voyez que c'est concret déjà. Mais après quand tu viens en consultation, on ne fait pas juste la lecture pour la lecture. Moi ce n'est pas mon but de vous écrire 10 pages de plein de choses. Vous en mettez plein dans la tête, mais vous en avez déjà plein dans la tête. Ce n'est pas ça. Moi ce que je veux c'est vous aider à vous en débarrasser. Donc je dois vous montrer ce qu'il faut faire. Je dois vous montrer ce qu'il faut faire chez vous. Parce que chaque être est différent. Vous avez tous une morphologie différente. Vous avez tous une énergie différente. Une psychologie différente. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Quand je prends votre date de naissance et que je prends votre groupe sanguin, automatiquement je vois vos besoins premiers. Je vois tout de suite ce que vous avez besoin au fond pour être heureux. Ça c'est ce que les gens cherchent. On ne peut pas être heureux tout le temps. Ça n'existe pas une incarnation où tu es heureux tout le temps. Tu peux être heureux très souvent et bien sûr de temps en temps il y a des difficultés. Mais quand tu es en paix intérieure et que tu rencontres tes difficultés, tu le vois comme un caillou, tu ne le vois plus comme une montagne. C'est ça le but de l'évolution. C'est le but de se libérer. Ça c'est tout un travail derrière. Mais il faut bien partir d'une base. Il faut bien que tu saches où tu en es et vers où tu peux aller. Mais ce n'est pas juste théorique. Je vous le fais vivre tout de suite déjà au moins en grande partie. Et là quand tu l'as vécu, tu sais. Il n'y a plus à se poser de questions, tu le sais. C'est une évidence. Et quand tu sais, tu ne sais pas avec ton intellect. Tu ne sais pas avec ta tête. Même si tu ne le comprends pas, tu ne sais pas ce que tu le vis. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. On passe sa vie à se libérer, c'est des cycles. Pas comme ça. C'est-à-dire que tu passes ta vie à te laver le corps physique. Tu utilises ton corps physique. Tu te salis. Tu transpires, tu te salis, tu te mets de l'huile, tout ça. Il faut bien te laver au fur et à mesure, tous les jours. Ça s'appelle de l'hygiène. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils ne savent pas se laver au niveau subtil, c'est-à-dire au niveau énergétique. Ils ne savent pas se laver au niveau émotionnel. Ils ne savent pas se laver au niveau mental. Ils ne savent pas le faire en conscience, tout ça. Parce que personne ne leur a montré, personne ne leur a appris. Si personne ne te montre, tu ne vas pas y rêver. Même ton corps physique, si tes parents ne t'avaient pas appris, ou ton tuteur, tu ne saurais pas te laver comme il faut. Tu ne saurais même pas la différence entre une douche, la douche, c'est-à-dire, est-ce que je prends du shampoing pour ça, est-ce que je prends du savon, est-ce que je prends du gel, je me rase, tout ça, l'entretien, tout ça. Si on ne te montre pas, tu ne sais pas faire. Si personne ne t'avait appris à lire, c'est pareil, tu ne saurais pas faire. Tu saurais juste te mettre de l'eau. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais il y a des gens, ils savent tout faire, mais même pas, ils font couler de l'eau sur eux. Alors imagine au niveau subtil. Il faut être motivé. Mais ça existe, vous pouvez apprendre. En tout cas, c'est ce que moi, je fais au niveau professionnel. Ça, c'est mon métier. Alors ici sur TikTok, je vous donne des clés sur les mains. Profitez-en, vous avez les vidéos. Déjà, vous pouvez apprendre des tas de choses sur vous-même comme ça. Je viens de le décrire. J'adore les gens qui me posent des questions, alors je viens de le décrire. Et ce n'est pas la peine de marquer votre date juste comme ça, parce que tu as mis ta date, ça y est, c'est open bar. Je ne suis pas votre prostituée, les gens. Il y a encore une prostituée, tu la payes. Alors, tu as cru que j'étais un esclave ? Non, ça ne marche pas comme ça. Les gens, c'est un métier. Ça, c'est le côté pro. Tu veux quelque chose de concret, tu fais le nécessaire. Après, voilà. Après, je vous donne des tas de choses dans les vidéos TikTok, dans les likes. Je vous donne beaucoup, beaucoup de mon temps. Profitez-en ou pas. C'est libre à vous. Mais tout ce qui est personnel, ça, c'est le pro. Vous avez mes coordonnées. Si vous cherchez un petit peu, vous avez mes coordonnées sur la bio, les gens. Allons, un petit effort. Un petit effort, vous cliquez sur le bouton bio. Vous verrez mon site. Vous avez mes coordonnées, vous avez des témoignages, plein de choses. Mais ça, c'est un petit effort de votre part. Quand on a la volonté de quelque chose, qu'on veut absolument quelque chose, on fait tout le nécessaire pour. Toujours. Ceux qui sont peu fainéants. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas aider quelqu'un qui est fainéant. Impossible. Parce que c'est à vous de faire le job. Ce n'est pas moi qui le fera pour vous. Je peux vous montrer comment. Mais je ne peux pas le faire à votre place, malheureusement. Coucou droit à la parole. Comment ils vont les gens ? En tout cas, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo. Je suis en train de la faire tourner sur la ligne. Pour l'instant, c'est juste pour que vous ayez l'info de comment on commence à regarder cette ligne-là. Et à partir de là, vous marquerez vous en commentaire ce que vous constatez. Et dans la deuxième partie, si vous avez bien participé, je vous ferai une deuxième partie où là, je vous expliquerai déjà le démarrage. Et puis après, si vous avez vraiment participé, on ira un peu plus loin. Et je vous montrerai plus loin. Comment ça va, droit à la parole ? Ça va très bien. Je fais un petit live parce que j'ai mis une petite vidéo et elle commence à bien bien tourner. Donc j'ai dit en faisant un petit live, je vais ramener un petit peu des gens dessus aussi. Et puis le fait que tu sois en live, tu as certaines vidéos derrière, elles tournent tout de suite plus vite. Donc ça va être diffusé un peu plus large. Je vous donne une clé aussi pour ceux qui sont un petit tocker. Après que les algorithmes, ils changent tout le temps. Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai mis un commentaire. Très bien, Sandra, merci à toi. Vous savez, TikTok, que ce soit en live, que ce soit dans les vidéos, si les gens ne participent pas, si les gens ne commentent pas, s'ils ne mettent pas des j'aime, s'ils ne partagent pas, s'ils ne mettent pas dans les favoris, s'il n'y a pas d'interaction, ils ne mettent pas en avant. Donc on fait des vidéos pour rien. Et vous savez, quand on a des vraies infos à communiquer, si les gens ne participent pas et que ce n'est pas vu, on va s'arrêter. C'est dommage parce que finalement, qui y perd ? Moi, je sais déjà. Donc ça va. Et puis je suis tout le temps en quête. Je me forme en permanence. Le droit à la parole peut même en témoigner. Je me forme en permanence. Pourtant, j'ai un certain degré d'évolution. Ça fait déjà des années, des années que je fais ça. Des dizaines d'années. Mais moi, je me forme en permanence. J'y passe 3 à 4 heures par jour. Vous allez dire, mais il est fou ce garçon. Bah écoute, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc quand je dis aux gens, mais allez voir juste ma page TikTok, vous allez juste avoir... Oh là, tout ça, tu ne peux pas dire directement. Mais allons les gens. Faites un petit effort. Les infos, moi, je ne les ai pas eues comme ça. Il fait que je me bouge un petit peu le popotin. Et puis ce live m'a permis de découvrir personnellement. Eh, super ! Les lumineux partagent. Ah, c'est joli comme ce dos. Après, j'espère que tes contenus sont aussi lumineux. Humour, bien sûr. Mais quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mettent des jolis noms. Mais tu vas dessus, tu t'aperçois que ce n'est pas si lumineux que ça. Mais ce n'est pas pour du jugement. C'est juste qu'on peut observer. Après, quand tu as la connaissance de certaines choses, tu sais ce qui est juste, tu sais ce qui est moyen. Sinon, on s'écoute tout le monde. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Ah, moi, tu... Oh, je te promets. Tu dis, tu es bien comme personne. Ah, ouais, moi, attends. Tout ce que je fais pour les gens. Tout ce que je fais. Ah, ouais, ouais. Ah, non, non. Ils me prennent tous pour un jambon. Mais moi, tout ce que je fais pour les gens. Ah ! Tout le monde, il est gentil. Tu écoutes les gens. Non, il faut rigoler un petit peu aussi. Mais sous l'humour, des fois, on peut faire décoller un petit peu des choses. Tony, tu n'as pas d'amis en vrai. Ce n'est pas une question d'amis. Mon meilleur ami, c'est moi. C'est quoi le sujet ? Le titre, c'est... J'ai parlé des lignes de la main, mais après, il n'y a pas de truc spécifique. C'est parce que comme j'ai mis quelques vidéos des lignes de la main dernièrement, tu as dû en voir aussi, là, je fais un petit live pour rappeler de temps en temps, j'en reparle pour que les gens, ils y aillent. Mais le but, ce n'est pas d'avoir des millions d'amis si on vient sur TikTok. Moi, en tout cas, je viens de façon partage, de deux raisons. Du partage, pour que les gens, ils évoluent d'eux-mêmes par rapport aux vidéos que je fais. Et de l'autre côté, en même temps, les gens me découvrent et peut-être qu'au niveau professionnel, je peux les aider concrètement. Mais là, on passe à la pratique. C'est pour passer en avant, quoi. Pour faire évoluer les consciences, l'âme, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des mots-clés. C'est toujours difficile, les mots-clés. Parce que vous avez, vous passez d'un livre, je l'ai mis sur YouTube, sur Droit à la Parole. Abonnez-vous à Droit à la Parole. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Droit à la Parole. Vraiment, ils font des très, très bons lives. Même moi, je les suis assidûment le mardi, le vendredi. Et ils mettent les replays sur YouTube. Je vous invite à vous abonner. Moi, ça me complète mes propres connaissances et ça me permet d'aider de plus en plus de gens. Donc voilà, c'est pareil. C'est un jeu d'échange, TikTok. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait qui va faire la différence ? Est-ce qu'on écoute, machin ? Et puis, ouais, je vais aller boire l'apéro. Écoutez, moi, je bosse beaucoup. J'apprends tous les jours, tous les jours de telle personne ou telle personne. Après, tu distingues ceux qui dérivent, ceux qui font des bonnes choses. Bon, tu as toujours des petites choses à prendre de toute façon. Mais derrière le but, c'est d'en faire quelque chose. Ce n'est pas de le cumuler dans sa tête. Moi, je sais que ça me sert dans mes accompagnements pour les gens. La dernière... C'est même ce matin ou hier ? Je ne sais plus. En consultation, ça m'a permis, par rapport au dernier live qu'on a fait sur Droits à la Parole, ça m'a permis de voir une petite virgule, une notion que j'avais parce que je... Comment dire ? Je régulais le problème à ma façon, mais le fait de le voir un peu plus profondément, ça m'a permis d'aller droit au but à la personne et de lui dire exactement ce qui s'est passé. C'était au niveau sorcellerie. La personne ne s'apercevait pas qu'elle était prise dans de la sorcellerie et qu'elle en faisait elle-même alors qu'elle disait « Ah non, non, mais moi, je ne fais pas ce genre de choses. Ah non, 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 moi, je suis gentil. » C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Sauf que quand je lui ai montré les trucs... Ah ! Et là, elle a pris conscience. Et là, ça a fait une différence. Vous voyez ? Et donc, quand tu passes d'un enseignant à l'autre ou d'un livre à un autre, selon le timing, donc je le disais, c'est ça que je disais par rapport à la vidéo sur Droits à la Parole sur YouTube. Et je l'avais dit un peu en live pendant le live d'ailleurs. C'est que le problème, il y a une confusion pour les gens. Quand on passe d'un livre à l'autre, selon la date de quand ça a été écrit, selon le truc initiatique, selon la religion, selon... Il y a plein de trucs. On n'utilise pas les mêmes mots. Et du coup, on a une difficulté. Et ça, c'est la difficulté pour les humains. Même pour moi, donc moi, maintenant, j'ai suffisamment de recul pour découvrir de quoi on parle tout de suite en fonction de ce qui a été dit après le mot. Donc je sais, des fois, c'est inversé. L'esprit, il y a des gens, ils parlent d'esprit. Quand tu parles d'esprit, dans leur tête, c'est... Ben, ils parlent d'esprit. C'est le fantôme, quoi. Et il y en a d'autres, quand ils utilisent le mot esprit, ben non, c'est... C'est ton... Ta source, quoi. Ta source, source, au-delà de l'âme. Ta graine, quoi. Et puis, il y en a d'autres, ils vont parler d'ego. Quand tu parles de l'ego, ben l'ego, il y en a, ils vont parler de l'ego, ben c'est ta conscience ou ton mental. Et tu vas dans certains trucs ésotériques où ils t'expliquent ce qu'est l'ego. Pour eux, c'est l'âme. Ben c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, comment tu fais pour discerner ? Si t'as pas le discernement, si t'as pas la maîtrise, ben le problème, c'est que tu te plantes, tu comprends pas. C'est pour ça, moi, je pose toujours des questions un peu bêtes. Je fais exprès. Même chez Droits à la Parole, je fais exprès. C'est juste pour savoir exactement de quoi on parle. Parce que les mots sont importants. Et donc, selon l'enseignant, il faut que tu saches de quoi il parle. Si tu veux approfondir et aller dans les virgules. Parce que chacun utilise ses propres termes. Et ça, c'est la difficulté. Et donc, je comprends que beaucoup de gens soient perdus parce qu'il y a des gens, ils commencent juste dans la... Tu sais, moi, j'appelle ça le bébé spirituel. Attends, je me mets à l'ombre. Les bébés spiritueux. Ils commencent juste dans tout ça et ils découvrent plein de trucs. On leur parle d'anges, on leur parle d'âmes, on leur parle de démons, on leur parle du diable et tout ça. Et ils ne comprennent rien. Et des fois, ils ne voient pas que c'est la même chose des fois. Tu vois, tout est tourné à l'envers. Du coup, tu ne comprends plus rien. Et ça, ça perd les gens. Et ils font n'importe quoi des fois à cause de ça. Juste, tu vois, sur des mots comme médiumnité, clairvoyance, des choses comme ça. Les gens ne comprennent pas tout et ils confondent tout. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Il faut prendre un temps. Quand tu découvres quelqu'un, il faut que tu prennes le temps d'écouter plusieurs choses pour bien comprendre de quoi il parle. Et pas écouter juste le mot. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le mot. Parce que d'une personne qui parle d'un médium à l'autre qui parle de médium, ce n'est pas la même chose. Juste, tu vois, un mot simple. Il y en a, quand ils disent médium, c'est médium défunt. Il y en a, quand ils disent j'ai la médiumnité, ils parlent de clairvoyance. Ce n'est pas du tout la même chose d'être un clairvoyant que d'être juste un médium défunt. Parce que ce n'est pas du tout la même connexion au même plan. Mais il faut-il comprendre tout ça ? Et encore moi, j'utilise mes mots à moi, là, du coup. Mais peut-être un autre, il va inverser. Vous voyez que c'est complexe. C'est pour ça que n'écoutez pas juste la parole d'une fois d'une personne et d'en faire quelque chose à ce moment-là parce qu'il faut comprendre de quoi ils parlent. Et ça, c'est la difficulté. Après, vous avez d'autres gens, là, en ce moment, je regarde beaucoup, enfin beaucoup, un peu moins là, mais il y a deux mois, j'ai passé un peu du temps sur tout ce qui était kémite, tout ce qui vient d'Egypte, tout ça. Pour moi, c'était des mots que je ne comprenais pas vraiment. Donc, il a fallu que je prenne du temps et faire l'association de tel mot correspond à tel mot en français, dans mon langage ésotérique français. Donc, de comprendre, de faire la relation, ça prend un peu du temps. En plus, moi, j'ai une difficulté, c'est que je ne retiens rien avec mon intelligence mentale. Je fonctionne beaucoup plus, c'est rapide et je n'enregistre pas. Donc, ça me demande de forcer un peu plus. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis par contre. Après, je... Tac, 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 ça va vite. C'est ça l'avantage. Je peine un peu au début, mais ça va deux fois plus vite après. Bon, vous comprenez ? C'est pour ça que vous faites attention à cette notion des mots. Et c'est pareil, quand vous faites un cours de chirologie, donc là, chiromancie, chirologie pour la lecture des lignes de main. Eux, ils ont certains termes et si tu vas chercher dans un concept bouddhique, par exemple, les termes, les mêmes termes sont inversés. Il y en a un, il va te parler de l'ego, l'autre va te parler de l'âme et l'autre va te parler de l'esprit et l'autre va te parler de conscience et tu ne comprends plus rien. Mais attends, je ne comprends plus rien. Et du coup, ça te donne des mauvaises données. C'est pour ça que quand tu écoutes quelqu'un sur les lignes de la main, sur la morphologie, sur le groupe sanguin, bon ça, je crois qu'il n'y a que moi qui ai fait cette étude-là vraiment poussée et qui le divulgue. Mais la numérologie, l'astrologie, les termes d'explication prend le temps de savoir de quoi parle et quels mots utilise celui qui t'enseigne. Parce que sinon, tu vas tout mélanger. C'est difficile. Ça demande du recul, du discernement. C'est très très important. Il faut prendre le temps. Ce n'est pas évident. Merci à tous ceux qui ont donné, j'ai vu tout à l'heure que vous avez donné des points et tout ça sur TikTok. Merci à vous. Vous n'êtes pas obligés. Mais voilà, merci à vous. Mettez des cœurs, des jèmes, on tapote, comme on dit toujours. On tapote, on tapote. Partagez. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Vraiment, les partages, les vidéos, c'est vraiment... J'essaye de vous amener de plus en plus. Au début, je faisais beaucoup plus du jeu dans le sens d'animer et d'amener un maximum de gens sur la chaîne pour que je puisse commencer à parler de choses sérieuses. Maintenant, on va entamer la deuxième phase. Maintenant qu'on a pas mal d'abonnés, c'est assez reconnu. Maintenant, on va passer de plus en plus sérieux. Voilà. Donc, je vous conseille de rester en abonnement parce qu'on va aller de plus en plus loin. Ok ? Mais carrément, ça fume. Bah oui, quand tu cherches partout, c'est compliqué. Oh mon Dieu, je pensais pas que c'était le vrai Stéphane. Je m'excuse. Pourquoi ? Il y a des faux Stéphanes. Tu sais, chaque Stéphane est vrai. À sa façon. Chacun, on est tous différents. On est tous une pièce du puzzle dans ce monde. Mais le problème, vous savez le problème qu'est-ce que c'est par rapport à cette pièce de puzzle que vous êtes ? C'est que la plupart des gens, ils veulent être une autre pièce de puzzle que ce qu'ils sont vraiment. Et quand tu fais ça, tu forces. Tu forces. Vous voyez bien, un puzzle. Vous avez tous fait du puzzle. Dites-moi en commentaire, on va faire participer un petit peu. En commentaire, est-ce que vous savez ce que c'est un puzzle ? Est-ce que vous avez déjà fait un jeu puzzle ? Petit ou grand ? Vous avez déjà fait du puzzle avec vos enfants ou même pour vous-même ? Est-ce que vous avez déjà fait ? Dites-moi tous, participez là. On va voir un petit peu. Est-ce que vous avez déjà fait du puzzle ? Qu'on parraine les bombos. Je vous ai dit, il faut qu'on ait tous les bombos. Oui, oui, oui. Big, un gros. Yes. Vous avez tous fait du puzzle ? Non, mais que je prenne un exemple mais que ça parle à tout le monde. Sinon, je prends un autre exemple. Ça marchera pareil. C'est pour ça que je pensais que tu étais un imposteur. Je suis ce que tu veux finalement, libre à toi. Non, mais je suis en live, je suis en direct. Tu penses que je suis un imposteur ? Tu me vois, je suis en face de toi. Vous faites toujours délire les gens, même pour les consultations. Les gens... Mais tu es sûr que tu es le bon ? Mais c'est toi qui es venu me voir. Après mon live, tu es venu sur ma page, tu as cliqué sur envoyer un message. C'est toi qui l'as fait. Je ne suis pas venu chercher. Je ne viens jamais chercher les gens. Sachez-le, si quelqu'un vient vous chercher de ma part, ce n'est pas moi. D'accord ? Je ne viens jamais vous chercher. Si vous venez, c'est parce que vous le sentez là. D'accord ? Voilà. Mais je ne viens jamais vous chercher. Jamais. OK ? Donc, vous avez tous fait du puzzle. OK. Donc, pièce du puzzle. Très simple. Je vais vous expliquer simplement. La pièce de puzzle. Vous êtes une pièce de puzzle parmi ce grand puzzle géant qui est sur Terre. Si, toi, pièce de puzzle, tu essayes de rentrer sur un trou, parce qu'il reste un trou qui ne te correspond pas, tu vas voir, c'est inévitable. Tu vas essayer de le rentrer. Tu vas appuyer fort, fort. Tu vas te faire mal au doigt tellement que tu vas forcer, forcer. Mais ça ne rentrera pas. Et tu auras souffert pour rien. Ça, c'est la position qu'aient beaucoup de gens dans la vie. C'est qu'ils essayent de rentrer dans une case qu'ils ne sont pas en tant qu'âme et esprit. Ils jouent un autre jeu. Ils avaient une autoroute du bonheur qui leur était destinée. Eux, ils préfèrent prendre une petite route, voire caillouteuse, boueuse, dans la montagne, avec plein de virages. Ils essayent de rentrer cette pièce de puzzle là où ça ne correspond pas. Ils se font du mal. Ensuite, tu as des gens, ils ont bien leur pièce de puzzle. Ils trouvent bien la bonne case parce qu'ils voient que ça correspond. Mais ils ont la tête à l'envers. Et là, c'est pareil. Ils sentent vraiment. J'y suis, j'y suis. La tête à l'envers. Et ils appuient, ils appuient. Ça ne rentre toujours pas. Ils forcent comme des... Pourtant, ils se sentent bien car même ils sentent que c'est là. Et ils n'arrivent pas à rentrer. Ils ont mal. Ils forcent. Et ils cherchent avec leur tête. Tu comprends ? Pourtant, ils sont au bon endroit. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient sur l'autoroute. Mais à contresens. Et ils se prennent des gifles en permanence. Alors sur Terre, l'autoroute, tu ne la prendras qu'une fois à l'envers. Je ne vous conseille pas d'essayer. Le problème, c'est que les gens, ils font ça. Quand ils sont bien sur leur bonne case, ils sont la tête à l'envers. Ils font tout avec la tête. Et ils n'arrivent pas à rentrer. Ils forcent, ils forcent, ils forcent. Alors que le jour où tu seras vraiment en état d'âme et que tu suis vraiment ce qui était prévu pour toi et ce que tu as décidé d'être et faire vraiment dans cette incarnation, là tu verras que ta pièce de puzzle elle sera dans le bon sens et tu vas la mettre sur la bonne case. Tu n'auras même pas à forcer. Ça rentre tout seul. Et bien vous voyez, ça, ça fait toute la différence dans la vie. Quand tu arrives dans ce bon sens, au bon endroit, ça rentre tout seul pour toi. Et là tu crois ou les gens croient que tu as de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est de la mécanique ce que je suis en train de vous dire. Quand tu as le bon écrou, ça rentre dans le bon sens. Tu as le bon écrou, la bonne clé, tu tournes, ça visse. Vous voyez, je peux vous donner plein d'exemples. C'est simple. Ça devrait être simple. Le problème, c'est que vous vous compliquez la vie et que quand vous vous compliquez la vie, vous êtes la tête à l'envers, vous voulez faire avec la tête alors que c'est ton âme qui s'est incarnée. C'est ton âme qui est venue s'incarner, qui est venue vivre une incarnation dans telle direction. Et toi, tu veux faire le contraire avec ton gros ego, ton gros mental. Mets les mots que tu veux avec ta personnalité alors que tu es une âme à la base qui vient conduire tout ça. Et c'est ça qu'il faut retrouver les gens. Là, ça change tout. Parce que ta vie, elle glisse. Malgré les difficultés, ta vie, elle glisse beaucoup mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu auras des impôts à payer. N'oublie pas la date sinon, ils vont te taper dessus. C'est un exemple. Mais sur beaucoup de choses, si tu as un rendez-vous dentiste, pense à y aller quand même. Donc, on a besoin de la tête. Elle est là pour ça. Mais elle n'est pas là pour décider. Et le problème, c'est que vous, vous décidez tout avec votre tête. En fonction de ce que vous croyez savoir. En fonction de vos blessures, de vos douleurs. Mais si je vous dis prends un ordinateur, prends un ordinateur avec ton logiciel. Tu rentres des données à l'intérieur de ton logiciel. Tu sais qu'il y en a, la moitié c'est juste et la moitié c'est erroné et lourd. Tu vas faire un calcul avec ton logiciel. Dis-moi sincèrement, est-ce que tu vas avoir confiance au résultat ? Est-ce que tu vas suivre la marche qu'on te donne avec le résultat sachant que les données étaient pourries pour la moitié ? Ah ben sur le logiciel, tu ne le ferais pas. Mais pourtant, vous le faites en permanence avec votre propre logiciel là, votre intellect, qui a enregistré des tas de données sur toute votre incarnation qui ne correspond pas à ce que votre âme était venue vivre. Comment voulez-vous reprendre la bonne route tant que vous n'avez pas purifié tout ça ? Et ça, c'est juste la purification de votre personnalité. juste votre personnalité et votre incarnation présente. Donc déjà, il faut commencer par là. Après, il y a un autre stade plus loin. Mais déjà, il faut commencer par là. Nettoyez tout ce qui vous fait mal. Nettoyez toutes les pensées erronées que vous avez. Ce sont, comment on appelle ça ? Ce sont des... Tu sais, comme le pain à l'envers là. Des superstitions. Tu crois tellement en des choses que tu n'as même pas vérifié, c'est de la superstition. Si tu ne l'as pas vérifié, c'est de la superstition. Vous êtes pleinement heureux, vous ? J'ai l'air malheureux ? Suis ma vie et tu verras. Si tu me suis depuis un petit moment, tu le sauras. La réponse, je n'ai pas besoin de répondre. Tu as juste... Tu le vis ou tu ne le vis pas. Il y a connexion, il n'y a pas connexion. Tu sais les gens, moi je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Soit tu le sens, soit tu ne le sens pas. Et généralement, ce qui ne le sent pas, c'est que ce n'est pas du tout le bon moment et que je ne suis sûrement pas la voix qui te correspond. Et ce n'est pas moi la voix, c'est ce que je peux transmettre. C'est que ça ne te correspond pas. Il ne faut pas chercher plus loin. Soit tu le sens, soit tu vibres, soit tu ne vibres pas. C'est simple. Moi je n'ai rien à prouver. Et personne n'a rien à prouver à personne. Faites ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et les bonnes personnes viendront à vous. vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à contrôler. Juste être vous. Le problème, c'est d'arriver à être soi. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. D'être soi dans la bonne casse, dans le bon endroit, dans le bon sens. Et quand tu es comme ça, tu es heureux de toi-même, pour toi-même. Et tu rayonnes ce que tu es. Et ça, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus dans le sacrifice qu'on vous apprend. Il faut être bon, il faut être gentil, généreux, de tout donner aux autres. Même si tu donnes ce que tu n'as déjà pas, tu es cuit. Comment tu vas rayonner après ça ? Donc, il y a des choses qu'il faut faire avant de donner. Malheureusement, les gens le font dans le mauvais sens. Encore une fois, je vous ai dit ce que ça faisait le mauvais sens. Et bien, quand tu es dans le mauvais sens, tu en prends plein de ta gueule, plein de ton cul. Bon, il ne faut pas être trop vulgaire non plus. Mais vous avez compris ? Rayonnez ce que vous êtes. Mais pour être à ce niveau-là déjà, il va falloir nettoyer tout ce qui est un trop. Parce que si tu es un trop, tu ne peux pas être toi. Et je ne dis pas toi, ton ego. Parce que moi, j'appelle l'ego en tout cas. Toi, âme, ce que tu es venu foutre ici. Parce que quand tu fais ce que tu es, ce pourquoi tu es venu, là, tu vibres haut, tu rayonnes. Comme le soleil. Le soleil ne donne rien, les gens. Rien ! Il émet de la lumière, il émet la chaleur, il émet la vie. Ce n'est pas rien. Et pourtant, il ne perd rien. Scientifiquement, même il grossit le soleil. Toi, deviens le soleil que tu es. Et là, tu feras la différence et tu ne parleras plus d'être heureux ou pas heureux. Parce que tu le rayonneras, tu le seras juste pour toi déjà. Et ça rayonnera autour les gens seront attirés ou pas par ce que tu es vraiment. Et ça, ce n'est pas ton problème. A eux de décider ce qui est juste pour eux ou pas. Et là, tu ne chercheras plus comme l'autre, il m'a dit. Et toi, tu as des amis, tu cherches des amis. Mais je ne cherche rien du tout. Je n'ai pas besoin de chercher. le jour où tu arrêteras de chercher les choses, que ce soit l'argent, les amis ou je ne sais quoi, tu auras tout. Parce que si tu le cherches, c'est que tu ne l'as pas. C'est simple. C'est simple comme bonjour ce que je vous dis. Mais pour arriver à cet état d'être là où tu n'as plus besoin de vouloir quoi ce soit, quand tu arrives à cet état d'être où tu as ce que tu es, parce que tu l'es. Tu ne cherches rien et tu obtiens tout au fur et à mesure. Et c'est ça que certains appellent la chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est un état d'être. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est un état d'être. Et ça, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc j'essaye d'y mettre des mots, mais tant que tu ne le vis pas, tu ne sais pas. Et on peut t'expliquer en long, large travers, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas. Et le but, ce n'est pas qu'on t'explique avec 50 000 mots parce que je peux t'expliquer ce que prendre ta douche, je peux t'expliquer chaque étape, qu'il faut que tu te déshabilles avant, tout ça, etc. Je peux t'expliquer plein de trucs, tu sauras plein de trucs. Mais tant que tu n'es pas allé sous la douche, tu pues. Et par contre, l'autre que je ne lui ai pas expliqué rien du tout, mais qu'il a déjà de l'eau qui coule sur lui, il est vachement plus propre, il s'en est vachement meilleur. Il est vachement plus pur. Tu vois ? Donc il n'a rien compris avec son intellect, mais par contre, il est propre, il est. Vous voyez la différence ? Alors que ceux qui veulent tout faire avec leur tête là, vous êtes cuit. Vous êtes la tête à l'envers. Et votre pièce de puzzle, elle ne rentre pas, même si tu es au bon endroit, sous la bonne douche. Ça vous parle ou pas ? Cette histoire de puzzle, de douche, tout ça. J'essaye de vous parler avec des mots simples, pour que vous le viviez un minimum. Est-ce que vous sentez, vous vivez les choses ? Il y en a qui le vivent, il y en a qui ne le vivent pas, parce qu'ils ne veulent pas, surtout pas écouter, ce n'est pas le moment. Mais ceux qui ont écouté, vous le vivez en même temps que je vous le dis ? Vous voyez ? Là déjà, je vous donne un aperçu de ce que c'est de vivre les choses. C'est un premier état. C'est une jolie métamorphose, oui. Oui, complètement. Yes. Est-ce que vous le vivez ? Marquez-moi, participez les gens. Je vous transmets ce que moi je vis, comment je le vis, à ma façon. Ne soyez pas forcément d'accord avec moi, ce n'est pas le but. C'est soit tu le vis, soit tu ne le vis pas en même temps. Parce que quand je parle, ça c'est mon talent d'incarnation. Quand je parle, c'est pour vous aider à le vivre. C'est vibratoire, plus que ce que je dis. C'est soit tu le sens, soit tu ne le sens pas parce que ce n'est pas le moment. T'écouter m'a donné la pêche, je l'ai vécu en même temps. Yes. Oui, ça me parle, je suis là en ce moment, dans mon cheminement de vie. Yes. Moi, je vis lumière au quotidien. Tant mieux, bravo, LGT. Ça veut dire que tu as fait une belle évolution déjà. Tu as bien purifié. Bravo. Oui, en accord avec tout ce que tu dis, je le vis. Bravo à toi, lumineux. Je t'ai taquiné tout à l'heure. Mais ce n'était pas toi que je taquinais, j'ai utilisé ton pseudo pour passer un message à d'autres. Oui, ça résonne vraiment. Yes. Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Pensez à tapoter, pensez à partager. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'appeler des entités ou je ne sais quoi, ou faire de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Juste en étant vous, vous pouvez retrouver cette paix et avoir ce que vous désirez en réalité, mais pas vous en tant qu'ego, en tant qu'âme. C'est ton âme qui s'est incarnée. Et quand ton âme, elle se manifeste comme il faut, tu tiens tout ce que tu as besoin. Tu n'as plus besoin de chercher, tu l'es. Yes, lumineux, tu ne l'as pas pris personnellement. C'est cool alors. C'est que tu as un bel état déjà d'esprit. Bravo. Je viens d'arriver. J'adore cette question. Je crois que c'est toujours les mêmes qui possèdent. Je viens d'arriver, ça parle de quoi ? Ben écoute. J'aimerais retrouver ma joie de vivre comme avant. Yes. Il va falloir purifier tout ce qui est émotionnel, mental, qui est en trop. Le côté énergétique va se faire à peu près de lui-même. Bon, il y a des clés aussi un petit peu, mais quand tu libères vraiment tes émotions, c'est ton plan astral qui fout la merde. C'est le plan astral, les gens. Alors arrêtez d'aller chercher en plus de l'astral. Parce que vous vous alourdissez, vous ne savez pas ce que vous faites quand vous faites ça, quand vous allez chercher à travers des anges, des guides, de tout ça. Ça peut vous aider sur le moment, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Je vous donne un petit message comme ça, mais c'est en vous-même. Déjà, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Le problème, c'est que vous ne savez pas vous réécouter parce que vous êtes tellement alourdi de tout ce que vous avez vécu avant. C'est pour ça qu'il faut passer par ce qu'on appelle l'étape de purification. C'est en soi. Mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ce n'est pas un thérapeute qui peut le faire pour vous. Il peut vous apaiser. Il peut vous guider pour que vous puissiez le faire. Mais c'est à vous de le faire ça. C'est de votre responsabilité. Ce sont vos corps, vos énergies, vos personnalités, vos égaux, vos âmes, vos esprits. C'est à vous ça. Donc, c'est à vous de le faire. D'accord ? C'est une très belle phrase mais je suis obligé de rajouter quelque chose lumineux. La meilleure des guidances, c'est la sienne. Oui. Mais ça n'empêche pas que quand tu étais un enfant, tes parents t'ont appris à marcher. Quand tu as grandi un petit peu, tu as eu des éducateurs, des professeurs à l'école qui t'ont appris à lire et ça a pris du temps. Tout seul, tu n'en serais pas là. Tu ne serais pas capable de lire les messages, par exemple, là, ou un livre. Donc, tu as eu des moments des instructeurs. Si personne te montre, si personne t'explique, tu vas ramer. Donc, le faire, soit oui pour soi dans la pratique, mais être enseigné, on est obligé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tellement d'égo qu'ils disent non, je vais faire tout seul. Mais ils n'imaginent pas le temps qu'ils vont perdre à ne pas écouter un petit peu ce qui se passe autour. Donc, c'est là où il faut avoir un discernement parce qu'il ne faut pas écouter tout le monde non plus. Ça demande du temps, ça. Ça demande de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre en permanence toute sa vie, en réalité. Et moi, pourtant, j'ai un certain niveau. Vous ne l'entendez pas, ce n'est pas pour me vanter. J'ai quand même un certain niveau. Et pourtant, moi, tous les jours, tous les jours, je passe entre deux heures, quatre heures, des fois six heures de mon temps à apprendre les virgules de plus. Des virgules. Parce que chaque virgule de plus que j'ai, je peux aider plus de monde encore. Alors, si moi, qui ai déjà arrivé à un certain degré, je fais ça, alors imaginez ceux qui démarrent juste, moi, ce que j'appelle les bébés spiritueux ou même ceux qui n'ont encore jamais rien fait. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, il faut s'y mettre. Malheureusement, si on ne s'y met pas un moment, si on n'apprend pas à se purifier, à être bien en soi, mais comment vous voulez avancer, les gens ? Parce que vous, vous cherchez à régler les problèmes de l'extérieur. Oui, mais c'est lui qui m'a insulté. Oui, mais c'est à cause de mon patron. Oui, mais c'est à cause de mes parents. Patati et patata. Mais tant que vous ne prendrez pas la responsabilité, les gens, vous êtes cuit. Parce que dès que vous attendez à travers l'extérieur physique ou métaphysique, vous vous perdez. Vous vous perdez. Que ce soit physique ou métaphysique, vous vous perdez. Apprenez à fonctionner par vous-même. Mais il faut prendre des raccourcis aussi, quand même. Parce que si on apprend seul, ça vous allait passer des incarnations, des incarnations, des incarnations. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard, tu souffres. Donc si on peut éviter tout de suite, c'est quand même mieux, non ? C'est mon point de vue. J'y travaille tous les jours et même moi, je me perfectionne déjà pour moi. Mais tout ce que j'en apprends, tout ce que ça m'apporte à moi, après je le divulge, je le transmets, je le partage, je le rayonne, mais je ne perds rien parce que je l'ai acquis. Et quand on arrive à là, que tu rayonnes, ce que tu as à faire, ça glisse tout seul. Pour moi et pour les autres. Vous voyez, c'est un sens. Mais bon, ça demande un investissement de temps, d'énergie. Je vous dis, tous les jours, tous les jours, j'en apprends encore, 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 encore. Et même si j'entends des choses en fonction des autres que je connais déjà, j'écoute quand même parce qu'il y a peut-être une virgule qui va faire la différence. Bon, écoutez, je transmets après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens, ils préfèrent mettre au boulot, dodo et puis rester là où ils en sont. Quand ils arrivent chez eux, c'est canapé, télé, TikTok. C'est bien, mais TikTok, souvent, c'est plus pour regarder les guignols. Maintenant, je ne suis pas dans le jugement. Des fois, je fais les guignols, c'est bien, il faut ça aussi. Il faut de l'humour, il faut regarder les gens qui se maquillent, c'est très bien. Mais des fois, il faut passer un petit peu au sérieux aussi. Et surtout, on peut apprendre, même sur la fiscalité, comment monter une entreprise. Quand je dis apprendre, ce n'est pas que le développement personnel ou le développement spirituel. Ce n'est pas ça que je dis. C'est en permanence, il faut apprendre des choses. Maintenant que tu sais lire, profites-en, apprends des choses, achète des livres. Alors c'est sûr, si tu passes ton temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter, mais si tu passes ton temps à lire des romans, tu ne vas pas apprendre grand-chose. Maintenant, tu vas passer un bon moment, c'est sûr. Il y a des gens, ils lisent beaucoup de livres, mais que des romans. Variez un petit peu, c'est ça que je dis, variez un petit peu. Apprenez des choses, pratique un petit peu. Sur l'entrepreneuriat, sur, je ne sais pas moi, sur les énergies, comment ça fonctionne, la spiritualité. Peut-être que vous êtes doué en couture, prenez un livre d'une autre spécialiste et vous allez apprendre des virgules en plus sur la couture. Ça peut être, je ne sais pas moi, sur les piscinistes, ça peut être, il y a de tout genre. Mais formez-vous en permanence, grandissez. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors moi, je lis des livres de spiritualité. Ok, mais pas que ça, je t'invite à lire toi aussi, élargir ton sens dans l'autre sens. Tu entends un roman ? Ça peut être un roman initiatique d'ailleurs, pourquoi pas ? Mais tu vois, il faut avoir de tout, il faut se nourrir de tout. Il ne faut pas rester bloqué que dans un truc, dans un autre domaine. Il y a des gens, ils sont à fond sur la musculation et c'est très bien. Moi, je vais faire un peu du sport, mais tu vois, je ne fais pas que ça. Mais c'est bien de savoir, sur son corps, tu apprends des tas de choses sur ton corps quand tu vas faire du sport, de la muscu, des choses comme ça. Tu apprends à ressentir tes muscles, tu apprends à ressentir des choses. C'est important de prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps. Tu fais tel acte, il se passe ça. Mais très physiquement, c'est important. Tu manges telle chose, la nourriture, c'est pareil. Tu prends telle plante, ça apporte telle vertu dans ton corps. C'est important de savoir. Parce que peut-être, à un moment donné, tu auras peut-être besoin, tu es constipé, telle plante t'amène une fausse diarrhée, mais du coup, comme tu le prends, ça revient à la normale. Ou le contraire, tu vois. C'est important de savoir. Et pas d'attendre, après, toujours les médicaments qui sont plutôt plus toxiques, au final, que ce que ça t'a apporté. Bon, si tu en prends une fois de temps en temps, ça va. Mais il y a des gens, ils ne font que ça. Il y a des gens, ils se nourrissent de lire des romans, il y en a, ils se nourrissent de médicaments. Mais ton corps, ton corps, il n'est pas fait pour bouffer que des médicaments ou bouffer que des romans. Il y a des gens, ils ne vont bouffer que du Netflix. Toute la journée, 7 jours sur 7. Bon, je ne comprends pas, je ne trouve pas de travail. Il faut prendre sa responsabilité sur tous les plans, les gens. Donc, on doit apprendre en permanence. Et puis, la vie, elle évolue en plus. Je ne sais pas, il y a 20 ans, l'ordinateur, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui, par exemple. Bon, il faut apprendre à utiliser. Il n'y avait pas TikTok à l'époque, par exemple. Vous voyez, il y a des étapes. Merci, guerrier. Comment il va de guerre ? Je t'ai vu tout à l'heure déjà. Merci pour la rose. Pensez, mince, droit à la parole. Refais un petit coucou dans les messages. Refais un petit coucou là. Et les gens, si vous voyez son message, si ça vous intéresse ce genre de sujet, abonnez-vous à droit à la parole parce qu'elle fait des lives avec Réveille-toi, avec De Guerre, avec... Ils font des super trucs. Voilà, coucou. Abonnez-vous là et allez voir déjà les petites portions de vidéos qu'elle a mis. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important, ce sont les lives qui le font. Moi, j'y participe de temps en temps. Je donne des témoignages. Moi, je ne suis pas l'enseignant donc je joue, je suis l'élève là-bas. Donc, des fois, je transmets des petites choses à travers les témoignages que je peux vivre avec les personnes que j'accompagne, etc. Mais ils apportent des choses et moi, j'apprends des petites virgules en plus à chaque fois. Ça me permet d'aller plus loin dans mes accompagnements pour aider les gens. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à le droit de la parole. Regardez là, cliquez dessus là. Voilà. Vous cliquez dessus, abonnez-vous. Je vous le conseille, faites comme vous voulez mais vraiment si vous voulez avoir des choses. Moi, je vous transmets à ma façon. Eux, ils ont leur propre façon. Bon, chacun, après, il faut avoir le discernement. Vous prenez ce qu'il y a bon à prendre, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer de mon expérience qu'il y a de très bonnes choses là-bas. Prenez ce qui est bon pour vous et laissez de côté ce qui n'est pas bon pour vous. Élise, pareil, Élise esthétique. Un autre domaine qui n'a rien à voir sur l'esthétique. Vous voulez apprendre des choses. Le comportement qu'il y a dans l'esthétisme, des choses comme ça, elle le fait avec humour. C'est merveilleux aussi. Abonnez-vous. Il y a des gens qui sortent du lot et quand il y a des gens qui sortent du lot, je vous le dis, faites comme vous voulez après. Mais inspirez-vous quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont dans l'âme et dans l'esprit. Allez voir ces gens-là parce que ce sont des exemples dans la vie et vous voyez que ce n'est pas forcément dans la spiritualité. Et pourtant, et pourtant, une dame qui témoigne d'Élise esthétique, j'aime beaucoup vos vidéos. Mais c'est normal. Sarah aussi, elle témoigne. Vous voyez pourquoi ? Mais parce que cette dame-là, cette dame-là, comme vous, elle n'était pas très bien à un certain moment et puis elle s'est réveillée progressivement et elle est devenue ce qu'elle est. Et vous allez voir, elle fait des merveilles parce que ça y est, elle est dans l'âme, elle n'est plus dans sa personnalité. C'est fini, ça. Elle rayonne. Je vous donne un exemple. Ça existe, les gens. Regardez les gens passionnés. Vous le voyez. Ça vibre ou ça vibre pas. Vous le voyez. C'est porteur. Écoutez des gens qui sont passionnés dans ce qu'ils sont. Ils parlent avec l'âme. Ça vous porte. Ça vous transcende. Ça vous élève. Vous aussi. C'est ce genre de personnes qu'il faut suivre. Je vous conseille vivement sur TikTok. Il y en a plein en réalité. On dit toujours que c'est une poubelle TikTok. Il y a des belles personnes sur TikTok. Et plus il y aura des belles personnes comme ça, plus ça aura de la valeur. OK ? Voilà. Donc il y en a quand je vois des gens tout à l'heure. Il y avait une autre personne. Je ne sais pas si elle est toujours là. Alors elle, c'est marrant parce que c'est un autre monde. Mais il y avait Jess tout à l'heure au début. Je ne sais pas si elle est toujours là. Fais un petit coucou, Jess. C'est pareil. Abonnez-vous. J'adore. Parce qu'elle le fait sous un... Bon, ça peut faire peur à des gens. Mais comme elle le fait avec le cœur, ce n'est pas le mot qu'il faut écouter. Voilà. J'en dis pas plus. Vous comprendrez par vous-même quand vous irez sur sa chaîne. Si elle est là et qu'elle peut mettre un petit coucou, abonnez-vous. Allez voir sa chaîne aussi. Jess. Jess, je ne sais plus le... Ah, je ne dis pas le mot. De vive voix parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais moi, ça me fait sourire parce que moi, je ne suis pas un juge. Comprenez-moi. Vous pouvez me parler de tout. Vous voulez me parler de... Satan l'habite. Pardon. Vous voulez me parler de Lulu. Vous voulez me parler de Lilith. Vous voulez me parler de tout ça. Moi, ça ne me pose aucun problème. Tout ça, ce sont des choses qui sont là. Pas comme on le croit. Moi, je suis contre rien. Juste, il y a des choses. Il faut être savoir. Et c'est bien de savoir. Moi, je préfère savoir. Je le dis dans les lives, des fois, de droit à la parole. Remets un petit coucou de temps en temps, droit à la parole pour que les gens s'abonnent. Je le dis souvent. Moi, je préfère savoir. Le savoir. Qu'il y a un être qui est derrière moi avec un couteau plutôt que de fermer les yeux ou de faire l'autruche, la tête dans le truc. Soyez au courant, les gens. Comme ça, au moins. En toute connaissance de cause. Plutôt que de dire « Oh, mais ça fait peur. Je ne préfère pas savoir. » Ben oui, mais s'il est derrière toi, il vaut mieux savoir quand même. Non ? Vous ne me croyez pas ? Donc, renseignez-vous. Il ne faut pas avoir peur des sujets. Si tu as peur, libère-toi. Tu te libères des lourdeurs en dessous. Maintenant, tu peux écouter. Et tu ne crains rien. D'accord ? Par contre, ne fais pas n'importe quoi. Alors, Freddy, je suis d'accord avec ta phrase dans l'idée. Il faut connaître son ennemi. N'est aucun ennemi. Si tu cherches à combattre, c'est la même chose que la pièce de puzzle tout à l'heure. Plus tu cherches à combattre quelque chose, plus tu es cuite. N'ayez pas d'ennemis. Sachez en toute connaissance de cause. Et œuvrez tel que vous êtes. Et c'est tout. C'est quand même simple. Rayonnez ce que vous êtes. Mais ça n'empêche pas de savoir que ça, c'est un peu dégueulasse. Et attention, ça, c'est merveilleux. Ça ne te correspond pas forcément. C'est merveilleux. Dans l'autre sens, c'est pareil. Ne va pas perdre ton temps dans des trucs qui ne te correspondent pas. Mais ça ne t'empêche pas de regarder que ça existe. C'est beau. C'est joli. Tu as une fleur. Moi, je ne suis pas passionné des fleurs. D'accord ? Par contre, j'aime bien voir une belle fleur. Et si je peux voir la belle fleur, je vais l'observer. La se passe de quelques instants et c'est merveilleux. Mais ce n'est pas pour ça que je vais m'amoracher de la fleur. Je la veux absolument pour chez moi. Non. C'est pareil, tu vois. De l'autre sens, c'est pareil. S'il y a de la démonologie ou il y a des choses bizarres, tu as le droit d'être au courant que ça existe. Ça ne veut pas dire que tu en fais partie ou qu'on s'en fout. Mais il faut observer les choses. Parce que si tu n'es pas au courant, tu risques de faire des bêtises. Et ce n'est pas une fois que tu as fait la bêtise qu'il faut chercher à la rattraper parce que c'est beaucoup plus dur après. C'est très complexe. Alors que si tu es au courant, tu ne mets pas tes pieds là où il ne faut pas ou alors tu n'écrases pas la fleur. Si tu écrases une rose, elle va te piquer. Et tu vois, regarde, même les roses qui sont merveilleuses, elles se défendent. C'est pour ça que je vous ai dit, les gens, il ne faut pas être des oui-ouis, les petits bisounours qui donnent tout. Oh oui, oh oui, amènent à tout. Oh oui, oh oui. Tu vas te faire enculer, je t'ai dit. Soit une rose, comme une rose. Une rose, elle a des épines. Pourtant, la rose, ça représente l'amour. Non ? Peut-être rire dans le commentaire. Je ne lis pas tous les commentaires aussi, non ? Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser pour ce soir. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je ne pensais pas parler de tout ça, mais vous voyez, on fait au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des titres. Donc, le titre, c'était sur les lignes de la main. C'est pourquoi ? Parce que j'ai mis une vidéo sur les lignes de la main. Allez la voir. Il faut l'équilibre des choses, voilà. Ne faites pas l'autruche, c'est tout ce que je vous dis. C'est mieux pour vous. Et même pour les roses, allez voir des roses, c'est joli. Mais ne restez pas devant toute la journée alors que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais observez la merveille que ça peut être le temps d'un instant. Ben, autre chose, chaque chose apporte quelque chose dans la vie. Vous voyez, rien n'est anodin, il n'y a pas, je vous le redis, je finis là-dessus, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est chronométré, et tout est millimétré. C'est au millimètre, même plus que le millimètre, c'est là. Tout est ordonné ici. Par le bien et par le mal. Donc, soyez au courant. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Même sur vous, il y a des choses, il y a des traces, il y a des trucs. Observez. Ok. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de rien puisque tout est là. C'est que ça a été autorisé d'être là. Non ? Je vous fais des bisous. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. Participez, participez parce qu'il faut la faire monter. Et si vous participez, ça ne sert à rien cette vidéo. Et puis, si ça ne sert à rien, je vais arrêter de faire des vidéos. C'est con. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter, mais c'est con. C'est con. Parce que plus vous motivez, on va dire, le gars qui a l'initiative de faire des choses, plus vous le motivez, plus il a envie d'en faire. Et plus vous y gagnez. Voilà. Si vous le dégoûtez, il ne va pas avoir envie. Lui, il sait déjà. Il n'a pas besoin de transmettre. Vous comprenez ? Voilà. Bon. Plus vous participez, mieux c'est. Merci à toi, frère, aussi. Yes. Abonnez-vous. Je vous laisse encore vous abonner tant que c'est le moment. Droit à la parole. Allez. Mardi et vendredi soir, les lives. Ce n'est pas pour ces vidéos, c'est vraiment pour les lives. Alors, il y a des petits extraits, des petites choses des fois. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est vraiment les lives. Abonnez-vous pour recevoir les lives. D'accord ? Être prévenu. Chacun sa place. Ici, je ne suis pas un élève, par contre. Si tu hausses la voix, je l'aurai plus forte que toi. Chacun son truc. Allez, je vous fais des bisous. Allez, à très vite. Merci, en tout cas, pour les pouces. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs, les points, les machins. Je ne vous demande rien. Mais en tout cas, j'ai eu au moins les participations, les commentaires. Ça, c'est important. Mais merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Non, ce n'est pas que c'est nul. J'ai failli couper. Non, ce n'est pas que c'est nul. Ce n'est pas ça qui est initiateur. Mais tu m'as compris, je sais. Ça te taquine. Non, mais voilà. Il faut comprendre. C'est comme moi. J'ai certaines vidéos avec les jeux de cartes. Je n'apprends rien aux gens. C'est juste un jeu. Voilà. Ce n'est même pas de la voyance. C'est un partage. C'est un jeu. Et puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Quand tu choisis une carte, il y a quand même quelque chose pour toi. On ne choisit pas la carte pour rien. Mais ça, je le fais de moins en moins. Mais voilà. Si on le prend comme ça. Mais ça, j'en fais de moins en moins parce que je vais passer de plus en plus au sérieux. Donc, moi aussi, je peux dire que c'était un peu bidon. Pas bidon. Parce que ce n'est pas inutile dans tous les cas. Mais tu comprends que ce n'est pas initiateur. C'est dans ce sens-là que je disais. Désolé. Allez, je vous fais des bisous. J'arrête là-dessus. J'ai un apéro maintenant. Hé, un apéro. Ça aussi, vous avez droit. Vous avez droit à tout. Vous avez même droit. Elle n'est pas là, Hébène. Vous avez même le droit d'aller sous l'arbre de temps en temps. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada